Et surtout aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Nicolas Vandewal qui va se présenter lui-même, comme je vois. Merci Suzy. Donc je m'appelle Nicolas Vandewal, je viens de l'université de Liège, j'y suis en fait professeur de physique et je dirige aussi un laboratoire d'expérimentateurs et numériciens dans le domaine de la matière molle. Et vous avez ici quelques petites animations qui représentent des études qu'on réalise au laboratoire. Donc on travaille par exemple sur des matériaux granulaires, on travaille toujours sur des gouttes qui glissent sur des fibres verticales ou inclinées. On a étudié pas mal des gouttes qui rebondissent sur des bains, chose que Suzy connaît très très bien. Et puis plus récemment, on a un petit peu mélangé les différents domaines, c'est-à-dire qu'on place des particules solides sur des surfaces liquides et pour y fabriquer des micro-mixeurs, des micro-robots, voire des structures, des cristaux qui flottent à la surface de liquide. Donc c'est le sujet du tôle que je vais vous donner aujourd'hui. Et donc on va voir comment fabriquer, auto-assembler des structures à la surface d'un liquide. Alors l'auto-assemblage dirigé par la capillarité, c'est quelque chose qui a déjà été proposé il y a très très longtemps, il y a plus de 20 ans. Et un grand spécialiste, c'est Georges Whiteside, qui proposait déjà il y a plus de 20 ans de déposer des objets qui flottent à la surface d'un liquide pour que ces objets spontanément s'attirent les uns les autres pour former des devices, des circuits électroniques, voire des micro-robots. Alors c'est pas simple parce que ce principe-là d'auto-assemblage d'objets macroscopiques ou mésoscopiques, ça dépend à quelle échelle on se trouve, on peut travailler avec des objets qui font quelques dizaines, voire quelques centaines de micro-mètres, jusqu'à des objets qui font plusieurs millimètres de diamètre. Et c'est pas simple parce que cela nécessite de bien contrôler les interactions capillaires entre les différents objets. Et je vais en parler, on va un petit peu voir comment ça fonctionne. Mais une fois qu'on les contrôle relativement bien, vous avez en fait deux exemples de choses qu'on a réalisées au laboratoire ces dernières années. On peut par exemple spontanément placer des objets qui vont s'assembler pour former des réseaux. Ici l'animation a été accélérée seulement deux fois, donc vous voyez que c'est assez rapide. Ces objets font environ, là ils font quelques millimètres de diamètre, c'est la taille des branches. Et ici vous avez en fait des objets qui flottent à la surface du liquide. Ces objets sont en fait des polymères à mémoire de forme qui vont changer leurs structures et donc modifier leurs interactions. Lorsqu'on va simplement chauffer le bain et vous voyez en fait qu'on a des structures qui peuvent comme ça s'ouvrir et former de jolies petites fleurs. Donc ça c'est le genre de choses que l'on peut faire quand on maîtrise les interactions capillaires. Alors je ne vais pas vraiment parler de ces systèmes là. Ce qui va m'intéresser c'est plutôt le mélange de cette interaction capillaire avec du magnétisme. Donc ça, ça va être vraiment le cœur de mon exposé aujourd'hui. Alors tout d'abord, vous avez probablement déjà tous entendu parler de ce qu'on appelle l'effet Chérios. C'est à dire que lorsqu'on va déposer des particules à la surface d'un liquide, chaque particule va déformer en fait de par son mouillage, sa flottaison, la surface liquide. Alors cette déformation, on peut la calculer assez aisément. Par exemple, on va repérer pour l'interface, on égale en fait la pression hydrostatique avec la pression de la place. Dans ce cas-ci, c'est une approximation. Et on obtient en fait comme solution simplement que l'élévation autour d'un objet quelconque à la surface d'un liquide décroît selon en fait une fonction de Bessel. La K0, c'est une fonction de Bessel qui décroît très très vite. Ça ressemble à ceci sur une distance typique, caractéristique lambda, qui est rien d'autre que la longueur capillaire qui fait grosso modo pour de l'eau 2,7 mm. Et vous voyez aussi que dépendant du mouillage de l'objet et de la façon dont on dépose à la surface aussi, eh bien on va également avoir une longueur caractéristique pour l'élévation de cette déformation, l'amplitude de cette déformation, qui se retrouve en fait dans le paramètre grand Q, qu'on appelle la charge capillaire. Et typiquement pour un objet qui flotte, pesant, qui flotte à la surface, cette charge capillaire est proportionnelle, c'est important de le dire à ce stade-ci, proportionnelle au volume de la particule qui flotte. Alors maintenant ce qui se passe, lorsqu'on va déposer deux objets à la surface du liquide, ces deux objets vont chacun produire le même type de déformation, et chaque objet va ressentir la déformation des autres. Et si on suppose dans une approximation, on estime que les déformations vont simplement se superposer, ce qui est vrai lorsque les objets sont à grande distance, ça l'est beaucoup moins lorsque les objets sont fort proches l'un de l'autre, c'est ce qu'on appelle l'approximation de Nicholson, eh bien on peut montrer, ça a été fait par Dominique Vela, que, et c'est ça qu'on appelle l'effet Chirios, que l'interaction, donc l'énergie d'interaction entre ces deux objets, eh bien va aussi, comme une fonction de baisselle décroissante, de l'interdistance entre les objets, et ce qui est assez remarquable, c'est que c'est proportionnel, en fait, au produit des amplitudes de déformation. C'est pour ça qu'on appelle ça des charges capillaires, parce que ça ressemble, entre guillemets, à l'électrostatique. Et vous notez un signe au moins ici, ce qui signifie que pour des objets identiques, qui déforment de la même façon, donc qui ont une déformation de l'interface du même signe, donc des menisques orientés de la même façon, eh bien vous avez en fait une interaction attractive. Vous pourriez avoir une interaction répulsive si vous aviez en fait des menisques qui s'opposent. Ça, on peut jouer avec ce genre de choses. Alors, l'idée qu'on a eue chez nous, c'est de déposer des particules. Alors si évidemment on n'a que de l'interaction capillaire, elles vont se rassembler, s'agréger, et former des amas un peu aléatoires. On peut les aider un peu en lubrifiant les particules pour qu'elles forment en fait de jolis petits cristaux, avec des particules qui se touchent. Jusque là, c'est connu, c'est même utilisé en chimie pour fabriquer des objets. C'est couramment utilisé par les chimistes. Là où on s'est amusé un petit peu, c'est qu'on s'est dit, tiens, et si les particules étaient des particules phéromagnétiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir générer un moment dipolaire sous un champ extérieur, par exemple dans un système de bobines de Helmholtz qui produisent en fait un champ homogène, eh bien on va pouvoir, avec cette interaction magnétique, peut-être éviter que les particules ne se rentrent dedans, donc ne se touchent. Donc on a utilisé, on a identifié des particules qui sont assez pratiques, parce qu'elles ont différentes tailles, de 400 microns à 1 mm, et c'est un alliage qui est soft-phéromagnétique. Alors c'est à l'opposé du art-phéromagnétique. Le soft-phéromagnétique, c'est ce qui se passe lorsqu'on peut magnétiser sous champ, et lorsqu'on éteint le champ magnétique extérieur, il n'y a plus de rémanence dans la matière. Il y en a une, mais elle est très très faite. Alors c'est exactement le principe de notre expérience, c'est-à-dire que vous appliquez un champ magnétique extérieur vertical, deux dipôles apparaissent dans les particules respectives, et des dipôles orientés de la même façon, sur une interface liquide comme celle-là, vont évidemment se repousser. Et donc pour le potentiel entre les deux particules, vous rajoutez en fait le potentiel classique, que tout le monde a vu dans ses livres d'électromagnétisme, en 1 sur RQ. Alors il y a plusieurs choses sympathiques, de jouer comme ça avec la capillarité d'une part, et le magnétisme. La première chose, c'est que le potentiel ressemble à des choses que l'on connaît bien, ça ressemble à l'œil à un potentiel de type Lénard-Jones, c'est pas du Lénard-Jones, parce que c'est une autre forme, il y a une baisselle, je suis bien d'accord, mais ça ressemble quand même à l'œil. Et ça veut dire surtout qu'il y a une distance d'équilibre. Donc ça c'est assez sympathique. Et la deuxième chose qui est très sympathique, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les charges capillaires sont proportionnelles au volume des particules, mais les dipôles magnétiques sont eux aussi proportionnels au volume des particules. Ce qui fait que lorsqu'on va calculer justement cette distance d'équilibre, eh bien en fait, on va chaque fois avoir le produit des volumes, et ça, ça va disparaître lorsqu'on va calculer l'extrémum de la fonction qui est ici, et donc on va avoir une distance d'équilibre qui est indépendante de la taille des particules. Donc ça, c'est quand même déjà assez sympathique. On verra que ça sera un peu plus compliqué que ça dans la suite. Alors, en plus, si on utilise des unités de distance, que j'appelle ici x, quand on utilise des unités de longueur capillaire, on normalise par la longueur capillaire, et si on divise l'énergie simplement, je vais revenir un petit peu en arrière, par l'énergie ici capillaire, gamma c'est la tension superficielle, eh bien, on a dimensionne en fait ce potentiel d'interaction, donc ça devient en fait un nombre, et on voit en fait qu'il y a un seul nombre qui compte là-dedans, c'est le nombre mc, qui est rien d'autre que le rapport entre les énergies magnétiques, donc les effets magnétiques, et les effets capillaires. Et ce qui est sympa, c'est qu'il est indépendant, comme je l'ai dit, des volumes des particules, mais en plus, il est proportionnel en fait au carré du champ magnétique extérieur. Vu qu'on a une fois le champ magnétique pour le premier moment, et une fois le champ magnétique derrière le deuxième moment de la seconde particule. Et donc, notre paramètre de contrôle, ça devient en fait le champ magnétique extérieur, qui va permettre, eh bien, de maintenir une distance d'équilibre entre les particules, en fonction du champ extérieur, on va avoir une distance d'équilibre ici, et en fait la courbe qui est ici, c'est rien d'autre en fait que la recherche de l'extrémum de cette fonction là-dessus. Donc ça marche relativement bien, et vous voyez qu'il y a un petit souci, c'est que les particules sont proches, parce qu'à ce moment-là, l'approximation de Nicholson, le principe de superposition ne fonctionne plus très bien. Et donc quand j'impose un champ magnétique plus grand, eh bien j'écarte les particules, donc je peux vraiment modifier à volonté le cristal qui flotte à la surface du liquide. Donc ça c'est quand même sympa. Alors autre chose de très sympathique, c'est que si on rajoute maintenant tout un tas de particules, on s'attend, dû à l'interaction isotrope autour de chacune des particules, à avoir un joli cristal hexagonal, avec des petites mailles triangulaires partout, et donc chaque particule, on s'attend à ce qu'elle ait si voisine. Et ce n'est pas du tout ce qu'on observe, simplement parce que les particules centrales, dans un gros assemblage, vont ressentir les effets de plein de particules autour d'elles, ce qui n'est pas le cas des particules en périphérie, et donc les interdistance vont être beaucoup plus courtes au centre. Ce qui fait que lorsque l'on va rajouter des particules dans le système, à un moment donné, ces distances vont être ici au centre, les particules vont se toucher, et l'ensemble, le raft de particules ne flottera plus et va couler. Donc on peut calculer, trouver un scaling pour ce nombre typique, qui est pour les plus petites particules qu'on a utilisées ici, de l'ordre de quelques centaines de particules, 120, 130 particules. Mais ce qui est surtout intéressant de noter, et je vais revenir là-dessus dans la suite, c'est qu'il y a de très jolis défauts 5 qui apparaissent. Donc on a des structures avec des belles symétries 5. Vous avez celle à 16 particules qui est là, et puis vous avez celle-ci avec un beau défaut 5 au centre de la structure. Je vais vous en montrer d'autres après. Donc ça, c'est assez sympathique. C'est aussi induit par le fait que, très certainement, en tout cas à l'œil, on ne le voit pas bien avec des particules aussi petites, l'assemblage doit certainement être légèrement courbé, le liquide. Alors, là où ça commence à se compliquer, c'est que je vous ai expliqué que les interdistances étaient indépendantes du volume des particules. C'est vrai à grande distance, ça l'est moins lorsque l'approximation de Nicholson n'est plus valide. C'est d'autant plus vrai lorsque les particules ont des tailles différentes. Parce que quand les particules ont des tailles différentes, la grosse particule va déformer très fortement l'interface, et donc il va y avoir de cette asymétrie, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Et ce qui est schématisé ici sur la diapositive, c'est qu'en fait, lorsque les particules se rapprochent, les lignes de contact vont tout doucement commencer à se tilter. Et ce tilt, donc ces lignes de contact penchées, vont rajouter une attraction supplémentaire dans le problème. Alors pour modéliser ce genre de choses, c'est pas simple, il y avait des gens qui avaient travaillé ça sur surface Evolver, donc c'est vraiment pas évident. Et l'idée qu'on a eue, c'était de se simplifier la vie, et de se dire que si la ligne de contact penche, c'est probablement parce qu'elle penche, parce qu'elle est dans la déformation de l'autre bille, donc c'est proportionnel à la pente, et la pente d'une K0, c'est une K1. Et d'autre part, ça va induire vers l'autre particule, deux petites charges opposées, en fait, la ligne de contactilité, c'est comme si, en fait, des dipôles induits apparaissaient sur ces particules. Donc si on refait l'analogie avec l'électrostatique, vous rapprochez deux molécules l'une de l'autre, même si les molécules sont neutres, et bien des dipôles peuvent apparaître dans les molécules. Donc c'est exactement le même principe. Donc si on admet, en fait, que ces petites charges supplémentaires sont au bord de la ligne de contact, donc pas sur le centre des particules, et qu'elles sont proportionnelles à la pente générée par la particule d'en face, à ce moment-là, on se retrouve avec non plus deux charges, mais six, pour faire le calcul de l'interaction. Donc on développe tout ça et on ne conserve en fait que les termes qui sont les plus importants. Et donc on reconnaît dans l'interaction capillaire la K0 de tout à l'heure, et puis se rajoutent en fait deux termes. Alors, bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais celui-là, on était très content de l'avoir parce qu'on l'avait déjà vu en développant en fait le cas de deux objets flottants à des profondeurs différentes. Donc c'est ce qui est tout doucement, enfin ce qui ressemble en fait à notre problème. Donc on était très content de l'avoir, et l'autre provient en fait de l'interaction entre les deux dipôles. Et puis vous reconnaissez la partie magnétique, mais quand on a deux particules de taille différente qui entrent en jeu, eh bien ces particules n'ont plus nécessairement leur centre à la même altitude. Ce qui fait qu'on doit réduire légèrement en fait l'interaction, enfin la répulsion magnétique. Donc il faut tenir compte de tout. Et quand on tient compte de tout, eh bien on peut montrer avec des expériences qui sont très précises. Donc on va chercher les interdistances entre des particules dans des cas symétriques, par exemple avec des petites billes, c'est en rouge, avec des grosses billes en bleu, et des cas symétriques en vert. Et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque effectivement dans le cas des petites billes, on se rapproche de l'effet de Chérios qui est en fait la prédiction de la courbe noire. Donc ça ressemble fort. Puis quand on utilise des particules qui sont plus grandes, on forme des dipôles plus grands et donc on a une attraction capillaire supplémentaire, on voit que l'interdistance est un peu plus faible. Et puis lorsque l'on va chercher des cas asymétriques, on renforce encore plus cet effet. Donc ça veut dire qu'on accentue l'interaction capillaire lorsqu'on a des particules asymétriques. Et donc on le voit bien. Et en fait, le modèle que je vous ai présenté, FIT s'ajuste assez bien sur les données expérimentales avec un nombre de paramètres d'ajustement qui est dans tous les cas ici de l'ordre d'un paramètre d'ajustement. On a juste ajusté sur le nombre magnétocapillaire, on l'a fixé avec l'effet de Chérios, puis on l'a fixé une fois pour toutes. Puis après, pour les courbes rouges et bleues, on a ajusté sur la taille de la ligne de contact, qui est proportionnelle au diamètre des billes. Et puis après, on a été ajusté, pour attraper la verte, on a fixé tous les paramètres, et on a été ajusté simplement le petit delta Z qui est ici. Et vous voyez qu'en fonction du delta Z, on arrive à montrer quand les billes vont se toucher, qu'elles vont s'accrocher. Donc ça marche assez bien, on est très contents. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez l'expression de l'interdistance. On peut recalculer, parce qu'on connaît très bien la force de répulsion magnétique entre des billes, ça c'est facile à faire. Et donc en retranchant cette force-là, on a la vraie valeur de l'interaction capillaire entre les billes. Donc on peut vraiment, avec un bête dispositif, je dis bête dispositif, mais il est déjà assez volumineux, eh bien on peut comparer l'effet de Chirios à nouveau en noir, ce qui se passe pour des billes de petite taille, les bleus là, c'est les billes de grande taille, et le cas asymétrique. Et vous voyez en fait que on a jusqu'à 40% d'interactions, d'attractions supplémentaires, en fait, qui provient des cas où on a des billes de plus grande taille qui sont insérées dans le système. Donc ça c'est assez intéressant de pouvoir quantifier ce genre de choses. Et puis si on trace alors les potentiels, etc., on remarque effectivement qu'on a le même genre d'effet. Donc ici il y a, pour les trois cas précédents avec le même code couleur, et puis pour trois champs différents, j'ai tracé différentes formes de potentiels d'interactions. Et on voit que dans le cas asymétrique, il y a même un deuxième minimum qui peut survenir, en fait. On a une petite barrière supplémentaire qui apparaît, et le deuxième minimum, c'est simplement parce que les billes, elles ne sont plus au même niveau, et à un moment donné, les dipôles, hop, vont en fait s'attirer plutôt que se repousser. Donc ça c'est assez comique. Mais le grand résultat, c'est qu'on voit chaque fois que le cas asymétrique a en fait un puits de potentiel qui est bien plus profond que les deux autres cas. Ce qui veut dire que lorsqu'on va, dans un assemblage de petites billes, rajouter une grosse bille, la grosse bille, pour minimiser le potentiel de l'ensemble, elle va vouloir être entourée d'un maximum de petites billes. D'accord ? Donc, premier exemple, là au-dessus, on place 9 billes de taille identique, et bien je viens rajouter une bille bien plus imposante, et au lieu d'avoir 6 voisines, et bien elle en a 8. Simplement parce qu'on minimise fortement en fait l'énergie en l'entourant de petites billes. Et c'est ce qui va se passer ici dans une structure où le nombre de billes est élevé, on a rajouté 3 grosses billes, on voit que les défauts 5 qu'on avait tout à l'heure disparaissent parce que les grosses billes vont en fait augmenter le nombre de petites billes et donc le nombre de voisines. Et c'est même très intéressant parce qu'ici on a un défaut 5 qui est là, et je rajoute une grosse bille, et on a même mis des billes moyennes, on a là, on a 3 tailles de billes différentes, et vous voyez un truc assez sympathique, c'est que ça resymétrise complètement, ça reforme un cristal en fait, en jouant avec des billes de différentes tailles. Donc ça c'est sympa, ça fait disparaître tous ces petits défauts particuliers. Donc ça c'est assez sympathique et on verra que j'utilise ça dans la suite pour les applications que je veux créer. Alors là vous voyez encore un autre exemple avec un beau pattern avec un défaut 5, vous avez exactement le même nombre de billes dans les 3 photos, vous remarquez qu'avec des billes identiques on peut avoir parfois de la métastabilité, par exemple des structures différentes qui apparaissent, ça c'est tout à fait logique, et puis en mettant des billes de taille différentes, on n'a qu'une et une seule structure, donc la métastabilité disparaît et on n'a qu'une seule structure bien symétrique qui émerge. Donc on peut faire toutes ces structures, ça je viens de vous l'expliquer, mais on peut aussi le faire sur d'autres types d'interfaces, ça c'est juste pour info. Vous pouvez en fait placer des particules sur des gouttes, donc dans le fond de gouttes pendantes, et avec un champ magnétique les séparer, donc ça c'est tout à fait faisable. Et puis plus récemment, on s'intéresse, on a une collaboration avec l'université de Rennes où on place des particules dans des films savons. Là, au lieu d'avoir une interface, on en a deux, et en plus de ça, on a des ménisques particuliers qui viennent pomper liquide des films autour des particules, donc c'est très compliqué, et on voit effectivement que l'interaction entre les particules est assez complexe. Là vous voyez une animation de deux billes sous champ magnétique qui vont s'attirer et qui vont en fait atteindre une distance d'équilibre. Mais grosso modo, parce qu'il y a deux interfaces et qu'il y a un fin film savon, on renforce encore plus l'attraction capillaire dans ces cas-là. Donc ça c'est en cours, c'est juste pour vous dire qu'on ne doit pas se focaliser uniquement sur l'interface classique R-O, on peut faire autre chose. Mais ce qui nous a intéressés aussi, c'était de jouer avec des champs variables, parce qu'on souhaitait faire danser nos petites particules. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé ? On a utilisé un autre système de bobines de Helmholtz. En fait, on a un système triaxial, on peut créer des champs dans toutes les directions. Et là, dans le schéma, j'ai toujours mon champ vertical pour créer ma structure. Et puis ensuite, je fais osciller une petite composante du champ horizontal. Quand j'ai une composante du champ horizontal, on devine bien que deux dipôles qui vont être orientés l'un derrière l'autre vont s'attirer, alors que s'ils sont sur le côté, comme ça, ils vont se repousser. Donc ça va créer en fait une espèce de distorsion dans la structure. Alors on a joué avec des champs très faibles pour que les biles ne collent pas. Et avec des fréquences, on faisait varier typiquement les fréquences autour de 1 Hertz, mais on a été beaucoup plus bas. Je vous expliquerai. Et la surprise, si on prend par exemple trois billes comme là, je vais relancer la petite vidéo comme ça, hop, la surprise, c'est qu'effectivement les petites billes dansent, mais en plus, on obtient de la locomotion, c'est-à-dire que la structure se déplace à la surface du liquide. Alors on a essayé ça avec d'autres structures plus grandes et ça ne marche pas terrible. En fait, on voit que ça peut marcher, mais alors on a un nageur qui n'est pas très efficace, du moins, qu'on n'arrive pas à contrôler correctement. Donc ça, c'était le cas en 2013 et 2014 qu'on a travaillé là-dessus. Mais depuis, je vais vous montrer qu'on fait bien. Mais juste pour vous expliquer qu'au départ, on a calculé évidemment comme dans toutes les expériences, les ordres de grandeur, des vitesses, etc., des temps de relaxation et on s'est rendu compte que le nombre de Reynolds, bon, ce n'est pas du bas Reynolds, mais on est quand même en dessous de 1. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut encore aller plus bas ? Est-ce qu'on a vraiment de la locomotion à bas nombre de Reynolds ? Et donc, on a amélioré notre expérience en matière de reproductibilité et pour améliorer notre expérience en matière de reproductibilité, on s'est amusé à rajouter, au lieu de faire osciller simplement le champ horizontal, on lui rajoute une petite composante constante, comme ça, au départ, en fait, les conditions initiales, le petit triangle, en quelque sorte, s'orientent déjà avant de commencer les oscillations. Et ça, ça rend en fait l'expérience bien plus reproductible. Et puis, on est descendu à des fréquences hyper basses, ce qui fait que le nombre de Reynolds, là, il était clairement de l'ordre de 10 moins 3, là, on est vraiment dans de la nage à bas nombre de Reynolds. Et ce qu'on a remarqué, c'est que, ici, vous avez l'animation qui est là, mais ici, j'ai simplement repris une période d'oscillation du champ magnétique. Et vous constatez, en fait, qu'en rouge, c'est la trace de ce triangle-ci. Vous voyez, en fait, qu'il y a à la fois une rotation de l'ensemble et une déformation. Donc, le triangle, il se déforme sous le champ horizontal et il semble un petit peu s'orienter. C'est un peu une marche de crabe, comme ça, sur le côté, un peu bizarre. Et donc, on a voulu comprendre ce truc-là. comme vous le savez, probablement, la nage à bas nombre de Reynolds, elle concerne les organismes vivants qui sont tout petits, tout petits, où on retrouve des bactéries, des organismes avec des flagelles ou des organismes ciliés. On va en parler juste après. Et le truc, c'est que, pour nager à bas nombre de Reynolds, je suis sûr qu'il y a des spécialistes dans la salle, je ne sais pas, vous savez que quand le Reynolds est très petit, l'équation de Navier-Stokes devient, en première approximation, indépendante du temps et donc, tous les processus deviennent réversibles. Et vous connaissez la fameuse expérience des Taylor où on mélange et on tourne dans l'autre sens et on retrouve les liquides tels qu'ils étaient avant le mélange. Pour des liquides évidemment viscues. Et donc, pour nager, la nature est quand même bien faite, les organismes vivants, c'est Purcell qui l'a proposé déjà dans les années 70, c'était en fait de produire un mouvement de l'objet non réciproque. Alors ça, c'est du jargon, physiquement, ça représente quoi ? Eh bien, si vous avez un objet qui a deux degrés de liberté, par exemple deux bras, comme sur le schéma qui est là, on va repérer l'angle d'un bras à gauche, l'angle du bras à droite et un mouvement réciproque, ça correspond dans l'espace des configurations donc dans le plan des angles à simplement produire un cycle. Ça, c'est un mouvement non réciproque. Un mouvement réciproque, c'est un mouvement pour lequel, si vous filmez le mouvement et que vous faites passer la bande dans un sens ou dans l'autre, vous observez la même chose. Le mouvement réciproque serait alors simplement une ligne, une bête oscillation dans l'espace des configurations. Donc un cycle va toujours donner un mouvement non réciproque. D'ailleurs, ça a été là aussi calculé par Golestanian début des années 2000. Il a proposé en fait un petit modèle sympathique qui marche très très bien d'un nageur à bas nombre de Reynolds où là, c'est pas des bras qui vont changer leurs angles, c'est simplement des bras qui vont changer leur longueur. Donc c'est comme s'il y avait des petits ressorts entre trois particules et chaque longueur ici, entre la partie centrale et les extrémités, ces longueurs vont varier de manière sinusoïdale ou cosinusoïdale. Et c'est le déphasage entre ces associations qui produit en fait, parce que si on trace ça dans le même genre d'espace, au lieu d'avoir des angles, vous avez les longueurs des bras, vous allez avoir un cycle que s'il y a en fait un déphasage. On est tous d'accord ? Et donc ça revient au même que dans le théorème de Purcell. J'ai un doctorant qui a même montré que la vitesse que l'on obtient du petit nageur est même proportionnelle à l'air du cycle. Donc c'est assez sympathique. Ça ressemble un peu à de la thermo au cycle en thermo. Alors, le truc, c'est de savoir si ce genre de cycle existe dans notre système. Alors pour le calculer, c'est relativement simple. On reprend 3 bi. Pour tous les couples d'interaction entre les 3 bi, on vient écrire l'interaction capillaire, la répulsion magnétique due au champ vertical et on rajoute maintenant une interaction qui est due au champ horizontal. Et donc là, l'idée, c'est de regarder quelle configuration on obtient lorsque le champ n'est pas oscillant mais fixe pour chaque valeur en fait du champ horizontal. D'accord ? Alors le truc sympathique, c'est que du coup, il y a deux nombres magnétocapillaires, un pour le champ vertical, un pour le champ horizontal et quand on fait le rapport des deux, on voit que c'est directement relié au rapport des champs magnétiques verticaux et horizontaux. Donc ça, c'est notre nouveau paramètre de contrôle en quelque sorte. D'accord ? Alors quand on fait ça, quand on calcule en fonction de la valeur de ce rapport la configuration qu'on est censé avoir sans se tracasser de l'interaction hydrodynamique juste, l'interaction capillaire et l'interaction magnétique entre les deux, eh bien on se rend compte que notre triangle, évidemment si le champ horizontal est nul, on a un joli triangle équilatéral et donc les angles à l'intérieur, ils sont tous à 60 degrés. Et donc on trace les angles à l'intérieur ici du triangle et quand le champ va augmenter, on s'attend à ce que les angles, que le triangle se déforme, on s'attend à ce que les angles en fait commencent à diverger les uns par rapport aux autres. Alors sur le graphique qui est là, le rouge c'est toujours l'angle le plus élevé et le vert c'est toujours l'angle le plus faible. D'accord ? Et le truc comique, c'est que si on fait les calculs, on remarque en fait qu'effectivement le triangle va se déformer mais en plus il va être orienté d'une certaine façon. On va obtenir lorsque le champ va augmenter un triangle isocèle avec un angle, donc je vais le montrer avec la souris, ce sera plus simple, hop, avec un angle le plus élevé sur la pointe, donc ça veut dire que c'est un triangle qui va avoir un angle plus élevé sur la pointe et deux angles, ici on voit, on voit pas bien mais derrière le point bleu il y a un point vert, deux angles identiques, ici, bleu et vert. et ça, ça va rester comme ça jusqu'au moment où le champ horizontal augmente et dépasse une certaine valeur et à un moment donné, ça craque, en fait la configuration, il y a une coexistence de deux états et à un moment donné on est obligé de sauter dans le deuxième état et le deuxième état, c'est un triangle lui aussi isocèle mais qui est orienté différemment, cette fois-ci il est sur la pointe et dans ce cas-là, c'est deux angles élevés pour un angle plus petit. Donc on a un triangle plat qui va passer à un triangle pointu, mais orienté différemment. Et si on réfléchit à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, c'est exactement ce qui se passe. A chaque période, donc chaque fois que le champ aussi, on voit en fait qu'on a cette espèce d'oscillation et qu'en plus de ça, on a une déformation du triangle. Alors on a été repérer les angles à l'intérieur ou c'est là, les angles à l'intérieur de ces triangles et qu'est-ce qu'on remarque ? Qu'effectivement, donc ici il y a trois périodes d'oscillation du champ magnétique et vous voyez que tantôt sur une période, vous avez la courbe bleue et la courbe rouge qui sont ensemble et puis à un moment donné, elle décroche et c'est la courbe bleue qui va rejoindre la courbe verte exactement comme on l'avait prévu avec le petit modèle. Et donc le cycle qu'on attend non réciproque, eh bien c'est le cycle que je vous ai présenté juste ici. Donc c'est juste, on a l'origine en fait de la non réciprocité qui est d'origine en fait magnétique dans ce cas-ci et capillaire. Donc ça, c'est assez sympathique et ça explique en fait le mouvement de l'objet. Alors en plus de ça, si on réfléchit à la symétrie du problème, eh bien on peut, le long d'un champ horizontal, on peut avoir des triangles qui sont orientés de différentes façons et donc il y a quatre modes différents qui sont possibles et une fois que l'un des modes a été attrapé en fait, une fois qu'on commence on y reste et donc en fait là, il y a quatre directions de nage possibles en fait pour un petit triangle. Une fois qu'on a attrapé un mode, une fois que ça oscille d'une certaine façon, on continue dans ce mode là. Alors comme on continue dans ce mode là, on peut bouger le champ qui est aussi, on prend son joystick et on commence à piloter en fait le petit nageur. Et donc j'ai demandé à mon doctorant de l'époque d'écrire mon nom. Il m'avait dit il y a trop de lettres, ça va être compliqué. Donc il a juste écrit Swim ce qui était déjà pas mal. Alors on peut même faire mieux, c'est-à-dire que si vous prenez un 3-bis, les 3-bis vont former un triangle, mais si vous boostez un petit peu votre champ horizontal, vous pouvez atteindre un régime collinéaire, c'est-à-dire que les 3-bis vont se placer sur une ligne. Évidemment, si vous augmentez encore plus fortement ce champ horizontal, elles vont finir par se coller. Donc il y a une petite fenêtre là où vous pouvez mettre les 3-bis en régime collinéaire et donc on a réussi à fabriquer le premier nageur de Golestanian. Et donc on a vérifié que ça marchait bien. L'idée, pour obtenir en fait un déphasage, dans ce cas-ci, c'était de jouer avec des billes de tailles différentes. Comme on a toujours ce régime visqueux qui apparaît, la viscosité va jouer son rôle différemment sur la grosse bille à une extrémité et la petite bille à l'autre extrémité. Et ça, ça va nous créer un léger déphasage et ce léger déphasage va produire dans l'espace des phases une petite ellipse qui nous permet en fait d'obtenir en fait une vitesse de propulsion. Alors, ce n'est pas un nageur très efficace. C'est pour la beauté du calcul et de l'avoir fait expérimentalement. Mais si vous regardez la petite vidéo, vous voyez que ça avance on se met vraiment très 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 lentement. Le nageur triangulaire est bien plus efficace. Donc ça, c'est sympa. Alors, on peut faire plein de choses avec ça maintenant. Je vais juste vous donner quelques petites applications. On peut aller nettoyer une surface. Donc si vous avez des particules non magnétiques qui se trouvent sur la surface, elles vont être attirées par le nageur. et puis vous pouvez aller les transporter et aller les amener ailleurs dans le système. Donc ça marche aussi avec des petites gouttes d'huile qui traîneraient à la surface. On peut aussi les entraîner avec ce genre de nageur. On peut refaire l'expérience de Taylor vu que c'est du bas nombre de Reynolds. Donc ici, on s'est amusé en fait à colorer du glycérol et on a amené un petit nageur à un endroit où il y avait différentes couleurs. Et puis, on booste le champ horizontal pour former en fait une petite ligne de billes. On fait tourner le champ horizontal et donc on commence en fait simplement à mixer les différentes couleurs. Et puis, on fait une petite marche arrière. Alors, ce n'est pas parfait. Il y a quand même de la diffusion, c'est dans le glycérol, c'est bon. Mais, on se dit que c'est plus ou moins ça ressemble quand même fort à l'image de départ. On est déjà très contents avec ce résultat. Alors maintenant, la grosse question, et je terminerai là-dessus parce que je vois que l'heure tourne. La grosse question, c'est est-ce qu'on peut contrôler aussi la nage des assemblages qui sont beaucoup plus grands ? Alors, si on réfléchit au petit triangle, ce n'est pas simple parce qu'on se dit un gros assemblage, c'est plein de triangles orientés tous dans des directions différentes. Et donc, si j'ai une propulsion dans un sens, dans le triangle à côté, j'aurais peut-être une propulsion dans l'autre sens dû à la déformation de ce triangle-là. C'est pour ça que ce n'est pas efficace. Donc, l'idée, c'est peut-être d'aller voir dans la nature. Et dans la nature, il y a des organismes qui sont très sympathiques, qu'on appelle des organismes ciliés et qui produisent, qui battent en fait leurs petits cils. Ils sont recouverts de cils. ils battent des cils, produisent des petites vaguelettes qu'on appelle des ondes métachronales qui ne sont rien d'autre en fait que des battements qui sont tous déphasés les uns derrière les autres. Ça ressemble encore une fois au théorème de Purcell. Et l'idée, c'est de prendre une structure entièrement symétrique. C'est pour ça que j'ai mis une grosse bille et des petites. Comme ça, je n'ai même pas de patagone. J'ai un beau, un bel hexagone. et de voir si j'arrive à produire un mouvement sur chacune des petites billes et créer une onde. Si j'arrive à créer une onde, est-ce que j'arrive à faire avancer ce truc-là ? Alors comment faire ? Alors, comme l'heure tourne, je vais aller tout de suite au secret du système. C'est la bille centrale est plus profonde. Ce qui veut dire que lorsque je vais appliquer un champ magnétique horizontal, les dipôles dans les billes sont inclinées maintenant. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on calcule les interactions entre un dipôle qui est avant la bille et le dipôle qui est après la bille centrale, on voit en fait que les angles ne sont pas les mêmes vu qu'ils sont inclinés. Du coup, lorsqu'on met un champ horizontal dans une structure où il y a plusieurs billes et une bille centrale plus profonde, on se rend compte que les interdistances ne sont plus les mêmes. dans la direction du champ. Et en fait, on va avoir une bille qui va se rapprocher, celle qui est orientée à l'arrière de la structure va en fait se rapprocher plus que l'autre bille. La preuve, ici, on augmente le champ et on voit en fait que la bille ici à l'arrière s'est rapprochée en fait de la bille centrale. Ici, on a exagéré parce qu'elle finit par toucher la bille centrale. Ce n'est pas ce qu'on veut en réalité. Et donc, on arrive à contrôler ça. Et donc, le truc sympa, c'est que vous prenez votre champ horizontal et vous le faites tourner. Donc, ça veut dire que en plus du champ vertical, il y a une précession du champ. et la précession du champ va en fait rapprocher chaque fois une bille sur la périphérie et sur les petites images que vous trouvez là, on a colorié en jaune la bille qui est toujours la plus proche du centre et en rouge la plus éloignée. Et donc, vous voyez en fait que ça tourne et si on repère les interdistance, on voit qu'effectivement, on a créé une onde métachronale qui tourne autour du système. Le résultat, ici, vous avez les trajectoires, vous avez en fait une rotation de l'ensemble. Alors ça, c'est facile. Faire tourner une structure, c'est sympa. La question maintenant, c'est comment je vais faire avancer ? Alors ça, c'est une autre paire de manches parce que dans la nature, les petites bactéries ou les petits organismes ciliés qui se déplacent utilisent en fait plusieurs ondes métachronales sur le pourtour de leur corps. Donc, il y a une espèce de symétrie qui doit être brisée en quelque sorte pour que ça avance. Et donc, l'idée, c'est de, encore une fois, produire un champ qui précèse, mais cette fois-ci avec une structure en lisse à joues. Et à ce moment-là, on a dû réfléchir beaucoup pour trouver ce truc-là. et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'effectivement sur une période complète de la lisse à joues, on a d'une part une onde métachronale qui part de l'arrière vers l'avant et d'autre part, sur la demi-période précédente, l'onde métachronale qui part sur l'autre côté. Donc, on a en fait les ondes qui partent comme cela et le résultat, c'est qu'on a en fait un déplacement qui n'est pas très rapide, mais qui existe, qui est bien présent. Et donc, on a deux familles d'ondes métachronales. Quand on les trace, on voit vraiment les deux familles d'ondes métachronales qui se développent sur le pourtour. L'intérêt, évidemment, c'est que si ça marche avec un petit hexagone, ça marche avec n'importe quelle structure. Donc, on l'a fait avec des structures très grandes, comme celle-ci, et on voit qu'on peut les déplacer comme ça à la surface. de liquide. Alors, on a même établi qu'en fonction du nombre de petits moteurs, etc., donc de billes qui se déplacent sur le pourtour de l'ensemble, on a une espèce de scaling sur la vitesse de déplacement de ces structures. Donc, au plus, on a de billes, au moins, ça avance rapidement. Ça semble évident. En plus, la structure commence à s'étendre beaucoup, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, ça ressemble en fait à des organismes vivants. Ça, ce sont des organismes vivants qui sont recouverts de cils. Il y a le volvox, en fait, où là, vous avez une seule onde métachronale qui fait le tour. Et donc, ce machin, il ne sait pas avancer. Ça ne sait faire que tourner sur lui-même, un volvox. Donc, c'est comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et alors, le paramécium, avec tous ses petits cils, qui lui, produit en fait des ondes métachronales de part et d'autre, et donc qui avancent dans une direction. Alors, la conclusion, donc j'arrive au bout quand même, c'est que on arrive en fait à bien contrôler les interactions magnéto-capillaires pour former des petits cristaux, pour former des structures qui sont parfois complexes. Je n'en ai pas beaucoup parlé, mais il est possible en fait de réduire la taille des particules. En fait, on peut faire le petit calcul et montrer en fait que si ça marche à cette échelle-là, ça marchera aussi en fait à l'échelle de 100 microns et voire même 20-25 microns. Et en plus, on arrive à reproduire des ondes métachronales. Donc ça, c'est top. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions? In English or in French? Oui, keep in French. On reste en français peut-être. Merci pour la présentation. Juste pour curiosité sur les ondes métachronales, est-ce que dans votre apparat expérimental, il est possible d'avoir un champ magnétique non homogène spatialement? Oui, dans le dispositif, on peut générer en gros ce qu'on veut comme champ magnétique. C'est-à-dire que... On pourrait faire quelque chose de plus complexe qu'une lissage où... Et donc, ma question c'est est-ce que spatialement vous pourriez engendrer une traveling wave, une onde... Comment dit-on? Une onde propagative. Une onde propagative de telle façon avoir naturellement une métachronale qui se déplace dans l'espace? On a essayé. En fait, le problème, c'est que créer des champs oscillants, c'est très facile. Après, il faut voir dans la structure par quoi ça se traduit. de par toutes ces interactions un peu compliquées. Et donc, pour le moment, on est arrivé là. On cherche maintenant à optimiser ces oscillations pour optimiser la nage, pour obtenir des nages très rapides. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que ça dépend fortement de la fréquence à laquelle on produit ces oscillations. Et on a... En fait, le résultat, c'est qu'on a une espèce de... C'est comme si on avait des pics de résonance qui correspondent au type d'interaction qu'on a entre les différentes particules. Et si je peux en profiter, une deuxième question. Vous avez des particules ferromagnétiques dans un champ magnétique sur l'interface libre. Si vous juste appliquez un champ magnétique constant à une particule toute seule, quelle est sa vitesse de nage par rapport à votre système ? Alors, si vous appliquez un champ constant sur une seule particule, il ne va rien se passer. Il faut un gradient de champ. Si vous avez un gradient de champ magnétique. Un gradient de champ, il faut utiliser des gradients qui sont énormes pour obtenir des nages comparables. Donc, si on parle de quantité d'énergie injectée dans le système, etc. Bien plus. Merci. J'ai une petite question. Du coup, la vitesse des micro... Je me disais pour les micro-organismes, peut-être-il plus tu vas vite ? Comment ça se passe par rapport à tout ? Évidemment, dans les vrais micro-organismes, il y a d'autres phénomènes qui... Il y a des flagelles, c'est d'autres systèmes. Ici, on a un organisme synthétique, on va dire ça comme ça, et on associe, en fait, chaque cil à une particule. Donc, c'est un peu... Il n'y a pas d'autres moyens de jouer sur la vitesse ? Si tu joues sur le champ ? Et comme j'ai dit, la fréquence, parce que là, on a clairement... Je n'ai pas ramené les cours ici avec, mais on a clairement des fréquences typiques auxquelles ça avance très, très vite. D'accord. OK. Et c'est là où tu te l'as. Voilà. Et on travaille là-dessus pour le moment. OK. Oui ? Ce sont des organismes qui vivent dans les bolques, alors que vous avez un système qui est interfacial. Aussi. Oui, là, on est d'accord. Les billes sont... Alors, je ne vais pas expliquer ça non plus, mais elles sont... Oui, oui, je suis bien d'accord. On s'est simplifié en quelque sorte... On est bien d'accord. Mais l'idée, l'analogie, c'est que l'un tourne, l'autre avance. J'ai une question par rapport aux fréquences. Est-ce qu'il y a une espèce de fréquence propre du système magneto-capillaire ? Oui. Et est-ce que les fréquences auxquelles l'assemblée des particules va nager le plus vite ont un lien avec ces modes-là ou au contraire, il faut s'en éloigner ? Non, non, c'est un lien direct avec ces fréquences-là. Et en fait, ça dépend fortement de ces fréquences propres détaillent des billes qui entrent en jeu. Et typiquement, ces fréquences-là, elles sont aux environs 0,1 Hertz. Donc, voilà. J'ai une petite question sur les triangles isocèles. Oui. Dans le diagramme que vous avez montré, il m'a semblé voir qu'il y avait de l'hystérésis. Oui. Donc, l'hystérésis, c'est le fameux cycle qu'il nous faut pour que ça nage. En fait, l'hystérésis, c'est simplement au-delà d'un champ horizontal, on va avoir, en fait, on va passer d'une configuration à une autre, orientée différemment. Et donc, quand on va revenir, quand le champ va diminuer, on va rester dans cette configuration-là, en fait, effectivement. Oui. Et donc, comment ça se couple avec l'histoire du potentiel ? Parce que dans le potentiel, il n'y a pas d'hystérésis. Le potentiel que j'ai présenté, c'est pour deux particules. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas de... On a trois particules et en plus de ça, on a, en fait, un terme supplémentaire qui est venu se rajouter qui est l'interaction due au champ horizontal. Et donc, ça complique un peu la donne. Et c'est pour ça qu'il y a cette coexistence de deux configurations qui existent. Et donc, en fait, c'est important la symétrie, le delta Z, enfin, le truc sur sotilité. Et si, du coup, tu utilises des billes qui n'ont pas le même angle de mouillage ? Ah, ça, on n'en peut encore faire. Mais très certainement... Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à faire nager un système où on a une seule grosse bille et une seule bille. Et juste avec les oscillations des deux, vu la symétrie du problème, là, on arrive à faire nager l'ensemble. C'est pas super efficace. Il faut de la patience. On a une question sur YouTube de Sébastien Neukirch qui demande si, à la place de champ magnétique, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un ou des lasers ? Il précise Optical Tweezer. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé aussi. C'est-à-dire que, là, c'est une collaboration avec l'Université libre de Bruxelles où ils ont le même dispositif sauf qu'ils jouent, en fait, avec un laser infrarouge pour chauffer localement le liquide. Et à ce moment-là, en fait, il y a un effet marangoni qui produit, en fait, une répulsion sur la particule. Et donc, on arrive en fait à contrôler les particules comme ça. Contrôler, former des assemblages, c'est relativement aisé. Maintenant, produire des oscillations, ça ne marche pas parce qu'une fois qu'on a chauffé, il faut dissiper cette chaleur. ce n'est pas possible. Briser les symétries intrinsèques des composantes de l'objet, je suis en train de passer aux particules typos de Janus qui ont des asymétries en bed, qui sont des asymétries qui sont des systèmes. Ça pourrait être des asymétries géométriques, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, on a essayé de fabriquer ces particules Janus, ce n'est pas simple, mais on a trouvé une autre astuce qui est, c'est aussi quelque chose qui est en cours, on colle deux particules. À ce moment-là, on a une espèce de dimers et on peut former des structures de dimers et là aussi, ça nage même très très bien dans des champs tournants. Parce que c'est connu, par exemple, pour les particules actives dans lesquelles on peut engendrer une asymétrie juste avec une grande ou une petite collée. Non, non, mais ça marche très bien, je vous le dis. Et c'est 2D, oui. Oui, oui. Oui, oui, mais on peut le faire même à l'époque. Merci. Merci.